— Je voudrais qu'on partille d'une définition, en fait. C'est mon côté prof du malheur, celle que donne Simone Veil, où il y a une métaphore qu'on a déjà vue, qui est celle du verre, du verre de terre, je pense, écrasée. Donc on va la lire ensemble, et après je vais essayer de poser un peu le problème. Donc c'est le texte 2. C'est une pulvérisation de l'âme par la brutalité mécanique des circonstances, la transmutation d'un homme à ses propres yeux, de l'état humain à l'état d'un verre à demi écrasé qui s'agite sur le sol. Le malheur n'est pas une opération, où même un perverti puisse se complaire. Un sage, un héros, un saint non plus ne s'y complaisent pas. Le malheur est ce qui s'impose à un homme bien malgré lui. Il a pour essence et pour définition cette horreur, cette révolte de tout l'être chez celui dont il s'empare. C'est à cela même qu'il faut consentir par la vertu de l'amour surnaturel. Alors, en fait, je ne sais pas comment ce passage vous apparaît, mais il peut apparaître un peu ronflant. On a l'impression qu'elle fait un peu du style, elle fait de la métaphore et tout, mais en fait, conceptuellement, c'est assez précis. C'est ça que je vais essayer de montrer au fond. Alors, le premier problème que ça pose, moi, je vais essayer de penser l'articulation de la pensée du malheur avec la question politique. Le premier problème que ça pose, c'est que classiquement, il n'y a même pas besoin d'être un philosophe bourgeois, comme disait Camille, pour dire que la politique a pour finalité le bonheur. Dès Aristote, la politique a pour finalité le bonheur. La fonction d'une cité, pour Aristote, c'est d'atteindre le bonheur collectif, qu'il définit par l'autosuffisance. Et donc, c'est de faire parvenir chacun des citoyens, on laisse de côté les esclaves, etc., à un plein achèvement de leur capacité, et notamment de la capacité rationnelle. Et donc, le premier problème que ça pose, c'est qu'au fond, le malheur pour Simone Veil a un caractère indépassable. C'est-à-dire que, je pense que ce sera peut-être l'objet d'une discussion entre nous, mais on peut avoir l'impression, quand on commence à lire Simone Veil, et notamment le texte sur l'amour de Dieu et le malheur, que le malheur est une sorte de devoir. Au début, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'impératif catégorique à être malheureux pour Simone Veil ? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que tout le monde devienne malheureux ? Pourquoi, d'ailleurs, on ne sait pas bien ? En fait, je pense que le malheur pour Simone Veil n'est pas un devoir-être, mais il est un fait. Il est un fait qui fait le fond de l'existence humaine. Et donc, ce n'est pas qu'il faudrait devenir malheureux, ça serait absurde. Elle le dit clairement dans le texte qu'on vient de lire, il n'y a pas de complaisance dans le malheur. Et celui qui dirait qu'il faut être malheureux serait pire qu'un fou. Si vous lisez bien le texte, ça serait pire qu'un pervers. C'est-à-dire que même un pervers, pour Simone Veil, n'a pas de complaisance dans le malheur. À la limite, il peut avoir une complaisance dans la douleur. Mais même le pervers ne se complaît pas dans le malheur. Donc celui qui appellerait les foules à devenir malheureux serait vraiment le pire des humains. Et en réalité, pour Simone Veil, c'est impossible. C'est impossible parce que, ça a été dit tout à l'heure, notre pensée fuit. Fuit le malheur. Je pense pour une raison simple. C'est que, si j'ai bien compris ce que c'est le malheur pour Simone Veil, on peut le définir comme ça. C'est la nécessité qui s'impose à l'homme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le malheur, c'est ce qui nous empêche de nous accomplir. Mais ce qui nous empêche, en vertu de la nécessité qui définit l'ordre du monde. L'ordre du monde est défini par la nécessité et il s'impose à nous. Et donc il contredit nos désirs. Il contredit notre aspiration à l'achèvement. Et donc le malheur, c'est l'échec. Nos volontés, nos désirs, notre nature, est nécessairement en échec. Nous vivons sous le régime de l'échec. Et donc ça, c'est le malheur pour Simone Veil. On peut avoir plein de désirs, on va peut-être en réaliser deux ou trois, mais au fond, à la fin, on sera tous des losers. Ça veut dire ça au fond, la pensée du malheur. Et donc ça veut dire qu'on peut... Il faut même sans doute, enfin il faut aspirer au bonheur, mais Simone Veil semble dire par avance que ça sera un échec. Et donc le point, c'est de se tenir à ce fait que le bonheur sera, en tant qu'achèvement complet de notre être, impossible. Et donc, c'est la raison pour laquelle le malheureux a un avantage indépassable sur celui qui croit être heureux, c'est qu'il est dans la vérité. Je vous lis un petit passage qui est vraiment brutal et qui met la pression. « En ce monde, seuls des êtres tombés au dernier degré de l'humiliation, loin au-dessous de la mendicité, non seulement sans considération sociale, mais regardés par tous comme dépourvus de la première dignité humaine, la raison, seuls ceux-là ont en fait la possibilité de dire la vérité. Tous les autres mentent. » C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas malheureux mentent. Vous voyez, de toute façon, on fait un syllogisme. Tous ceux qui ne sont pas malheureux mentent. Or, tout le monde pense être un petit peu heureux, donc tout le monde ment. C'est ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose d'évidemment grotesque à parler du malheur quand on ne l'éprouve pas pleinement soi-même. Donc, du coup, si vous voulez, le problème, c'est de savoir, premièrement, quelle philosophie peut naître une fois reconnue ce fait nécessaire qu'est le malheur ? Est-ce que la philosophie peut persister à être, comme elle l'est depuis Platon et Aristote, une recherche du bonheur ? Quelle pensée, quelle peut être l'utilité même de la pensée, la finalité même de la pensée, une fois admis que le malheur est indépassable ? Et quelle voie politique s'offre à ceux qui prennent pour point de départ la question du malheur ? L'enjeu d'une telle réflexion, et si un jour mes enfants m'en laissent la possibilité, j'aimerais bien travailler ça, c'est la question du rapport entre Simone Veil et Georges Bataille. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Georges Bataille, moi je ne connais pas très bien, mais c'est un philosophe et un romancier qui a une pensée, comment dire, du mal, une pensée très noire, c'est un peu général ce que je dis, mais en tout cas, il a écrit un roman qui s'appelle Le Bleu du Ciel, dans lequel l'un des personnages, Lazare, est en fait Simone Veil. Et on y comprend que Georges Bataille et Simone Veil non seulement se sont rencontrés, mais ont eu une relation intellectuelle suivie. et je vous ai mis, donc c'est le premier texte, une description que fait Georges Bataille de Simone Veil où on voit très bien, non seulement que le malheur était biographiquement central dans la vie de Simone Veil, elle semble porter sur elle le malheur, mais en même temps, pour reprendre l'expression du président de la République, qui est un lecteur de Simone Veil, d'ailleurs, parait-il, mais en même temps, Georges Bataille, au contact de cette incarnation du malheur, semble éprouver une forme de soulagement. Donc ce que je vais essayer de comprendre après, c'est ça, c'est comment, au fond, en admettant ce point indépassable du malheur, peut survenir non pas un bonheur, mais ce que Simone Veil appelle une joie pure. Et on voit dans le texte qu'on va lire de Georges Bataille qu'il éprouve une certaine joie quand même à la fréquenter. Je vous lis le texte ? On lit l'ensemble ? Donc c'est le texte 1. Elle était, à ce moment, le seul être qui me fit échapper à l'abattement. Elle avait à peine passé la porte du bar, sa silhouette décarcassée et noire à l'entrée, dans cet endroit voué à la chance et à la fortune. Donc là, il y a un problème, mais on comprend qu'elle était une stupide apparition du malheur. Je me levais, je la conduisais à ma table. Elle avait des vêtements noirs, mal coupés et tachés. Elle avait l'air de ne rien voir devant elle. Souvent, elle bousculait les tables en passant. Sans chapeau, ses cheveux courts, raides et mal peignées, lui donnaient des ailes de corbeau de chaque côté du visage. Elle avait un grand nez de juive maigre, à la chair jaunâtre, qui sortait de ses ailes sous des lunettes d'acier. Elle mettait mal à l'aise. Elle parlait lentement, avec la sérénité d'un esprit étranger à tout. La maladie, la fatigue, le dénuement ou la mort ne comptaient pour rien à ses yeux. Ce qu'elle supposait d'avance chez les autres était l'indifférence la plus calme. Elle exerçait une fascination, tant par sa lucidité que par sa pensée d'halluciné. Je lui remettais l'argent nécessaire à l'impression d'une minuscule revue mensuelle à laquelle elle attachait beaucoup d'importance. Elle y défendait les principes d'un communisme bien différent du communisme officiel de Moscou. Le plus souvent, je pensais qu'elle était positivement folle, que c'était de ma part une plaisanterie malveillante de me prêter à son jeu. Je la voyais, j'imagine, parce que son agitation était aussi désaxée, aussi stérile que ma vie privée, en même temps aussi troublée. Ce qui m'intéressait le plus était l'avidité maladive qui la poussait à donner sa vie et son sang pour la cause des déshérités. Je réfléchissais, ce serait un sang pauvre de vierge sale. Donc j'espère qu'on ne fera pas une telle description de vous à votre mort. Quoique, en réalité, dans ce texte, on voit la proximité de Bataille et de Simone Veil, non seulement parce qu'il articule le caractère indépassable du malheur et quelque chose qui survient au sein même du malheur qui le subsume, qui l'assume, plutôt. Et on voit aussi le rapport avec la question politique, puisque le mot central dans ce passage est celui du communisme. Et donc, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais peut-être que je vais aller à l'essentiel. Ce que je voudrais dire, c'est que le point de rencontre de Simone Veil et Bataille, c'est la question de la communauté. Bataille, c'est un des grands penseurs de ce que c'est qu'une communauté. Et il essaie de la penser à l'époque du fascisme. Et donc, il essaie de la penser à une époque où la communauté prend une tournure, pour le dire vite, totalitaire. C'est-à-dire que le problème classique de la communauté, et on le voit très très bien dans les communautés religieuses dans le monde catholique, c'est qu'il y a un moment où la communauté vaut plus que la personne. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, au nom du salut de la communauté, on devient prêt à sacrifier les personnes. Et donc, le problème de la philosophie classique qui naine au XXe siècle de la communauté, c'est que cette recherche d'une communauté autosuffisante, pleinement heureuse, comme le voulait Aristote dans les politiques, prend un caractère inquiétant. Parce qu'on comprend que cette autosuffisance communautaire, elle risque de broyer ses membres, ses propres membres. Elle risque de sacrifier ses propres membres. Et donc, tout l'effort de bataille, et en fait, c'est ça que je vais essayer de dire de Simone Veil, c'est de penser une communauté négative. Une communauté de ceux qui sont sans communauté, dit bataille. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une communauté paradoxale, qui soit une communauté inachevée, non totalitaire, et en un sens, sans lien. Une communauté de gens qui n'ont pas de lien direct entre eux. La communauté des malheureux, que pense Simone Veil, c'est pas une communauté pleinement achevée, une belle cité parfaitement achevée où tous les besoins matériels et spirituels de l'homme sont accomplis. C'est une communauté de malheureux qui n'ont pas de lien direct entre eux, mais qui sont réunis par leur malheur. Et ça, on le voit très bien d'abord dans un texte de bataille sur Simone Veil, qui est un commentaire de l'enracinement. Il y a deux textes de bataille sur Simone Veil, un texte fictif, le bleu du ciel, et un texte de 49, donc après la mort de Simone Veil, qui commente l'enracinement et qui a un titre impossible à retenir, qui a vraiment un nom dégueulasse, mais je vous en lis un extrait. Et encore une fois, on voit à quel point bataille a compris Simone Veil. Le malheur dans la fièvre met en cause le souverain bien, à quoi rien n'est comparable, qui ne peut être subordonné ni humilié, qui par nature diffus et insaisissable est pourtant plus précieux que la vie. La phrase importante, « Le malheur a le pouvoir de rendre sensible dans la communion intime des cœurs cette part divine, propre aux hommes, périssable, mais telle qu'en vue d'en éviter la ruine, il n'est rien qui ne doit être tenté. Ceci ne renvoie pas toujours à la collectivité stable et formelle de toute réunion d'êtres humains. Ce sentiment peut naître, il peut naître de l'amitié, et dans l'amour d'un homme et d'une femme, son intensité est déchirante. » Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le malheur a une puissance, donc une certaine positivité, de créer une communauté spécifique entre les malheureux. Mais cette communauté est par bataille, dans son commentaire de Simone Veil, distinguée de ce qu'il appelle la collectivité stable et formelle. En fait, la communauté politique classique organisée par le droit. la communauté qui naît dans l'expérience du malheur, c'est une communauté non stable et non formelle, par opposition, que bataille dans ce texte l'appel communion. Donc il reprend un vocabulaire théologique. Donc ça veut dire que c'est une communauté inachevée, non stable, et en marge de la loi. Ça, on le voit dans le texte, donc ça répond en fait à la question de Martin, j'espère, dans le texte sur l'amour de Dieu et le malheur, où Simone Veil essaie de penser, donc c'est le quatrième extrait, essaie de penser cette communauté non pas à partir du lien, mais à partir de la distance. Donc c'est un paradoxe assez brutal. C'est-à-dire que, vous voyez aujourd'hui, le moindre espace de coworking va expliquer qu'il faut créer du lien entre les gens, on va produire du lien pour répondre à l'automisation des liens sociaux. il n'y a pas besoin d'être de gauche pour penser ça, je veux dire, même un coworking macroniste serait d'accord pour dire qu'il faut créer du lien. Simone Veil a dit non, si vous voulez faire une communauté qui ne soit pas une communauté totalitaire, mais cette communauté de ceux qui sont sans communauté, qui sera une communauté d'hommes libres, en fait, il faut créer de la distance. Donc c'est à partir d'une certaine distance que se pense la communauté. On lit ensemble, donc c'est le texte 4, on ne peut accepter l'existence du malheur qu'en le regardant comme une distance. Donc le malheur c'est une certaine distance, vous voyez, vous êtes malheureux, vous êtes à distance des autres, du monde, de Dieu. Dieu a créé par amour, pour l'amour. Dieu n'a pas créé autre chose que l'amour même et les moyens de l'amour. Il a créé toutes les formes de l'amour. Il a créé des êtres capables d'amour à toutes les distances possibles. Lui-même est allé parce que nul autre ne pouvait le faire à la distance maximum, la distance infinie. Cette distance infinie entre Dieu et Dieu, déchirement suprême, douleur dont aucune autre n'approche, merveille de l'amour, c'est la crucifixion. Rien ne peut être plus loin de Dieu que ce qui a été fait malédiction. Ce déchirement par-dessus lequel l'amour suprême met le lien de la suprême union résonne perpétuellement à travers l'univers, au fond du silence comme deux notes séparées et fondues, comme une harmonie pure et déchirante. C'est cela la parole de Dieu. La création tout entière n'en est que la vibration. Quand la musique humaine, dans sa plus grande pureté, nous perce l'âme, c'est cela que nous entendons à travers elle. Quand nous avons appris à entendre le silence, c'est cela que nous saisissons plus distinctement à travers lui. Ceux qui persévèrent dans l'amour entendent cette note tout au fond de la déchéance où les amènent le malheur. À partir de ce moment, ils ne peuvent plus avoir aucun doute. Alors, il y a un milliard de trucs à dire sur ce texte. Vous voyez le fil tissé par le thème de la distance et vous voyez qu'au fond, il y a une sorte de pensée théologico-politique dans la mesure où Simone Veil pense la communauté des malheureux sur le modèle de la communauté formée par les personnes de la Trinité même. C'est-à-dire qu'il y a la même distance entre les malheureux qu'entre les personnes de la Trinité. Donc, évidemment, pour ceux qui connaissent un peu, c'est une théologie politique très éloignée de celle de Kerschmitt. La distance qu'institue le malheur entre les malheureux n'empêche pas pour Simone Veil ce qui fait une communauté véritable qui est l'amour. Et donc, ce que fait voir le malheur, ce que laisse entrevoir le malheur, c'est l'amour bien conçu en quelque sorte, non pas comme fusion entre les amants, mais comme distance insurmontable entre les amants. Aimer, ça n'est pas vivre une unité comment dire une homogénéité entre deux personnes. C'est ce sentiment qui naît de la distance insurmontable qui me sépare de l'autre. La communauté qui va naître dans le malheur est une communauté anonyme. La communauté des malheureux est une communauté de gens qui n'ont pas de nom. Je cite « Le malheur est essentiellement destruction de la personnalité, passage dans l'anonymat. » Le malheureux est un anonyme. On ne sait pas comment s'appellent les malheurs. Les gens qui travaillent dans les usines qui subissent le malheur qui est l'oppression, qui est l'aliénation pour dire en un terme précis, n'ont plus de nom. C'est une communauté mais elle n'est communauté que pour autant que ses membres n'ont pas de nom. Ce qui veut dire si on pousse le point jusqu'au bout, ça veut dire qu'elle n'est pas une communauté de sujets mais elle est une communauté d'êtres désubjectivés. Le malheur vous fait perdre votre subjectivation. Le malheur vous désubjective mais le malheur crée une communauté pour autant qu'il vous désubjective. C'est ça le paradoxe central. j'avais prévu mais je vais m'arrêter là de vous parler de la question de la grève qui est politiquement le moyen que trouve Simone Veil non pas pour dépasser le malheur mais pour essayer de penser comment au sein du malheur c'est-à-dire au sein de l'épreuve de la nécessité peut surgir une joie pure. La grève pour Simone Veil devient le modèle pour penser le travail. Lors des grèves de 1936 elle dit que une joie est née non pas que la nécessité de travailler ait été supprimée il sera toujours pour Simone Veil nécessaire de travailler et donc cette nécessité qui va s'imposer toujours à l'homme impliquera son malheur mais il y a une manière de faire usage de la nécessité que nous subissons dans notre condition qui est une manière joyeuse. Lors des grèves les ouvriers dit Simone Veil possèdent l'usine par la pensée. Donc ça ça veut dire quoi ? Profondément ça veut dire que lors de la grève les ouvriers vont faire un usage de la nécessité qu'ils subissent qui va être un usage joyeux. Donc ça veut dire qu'ils vont faire c'est ça le paradoxe un peu quasiment à la limite de la contradiction ils vont faire un usage joyeux de leur malheur parce que au lieu de subir la nécessité ils vont se l'approprier. Et donc Simone Veil va développer toute une pensée qui me semble être la manière originale qu'elle a de penser la révolution qui va être une pensée de la métaphore réelle comme elle dit c'est-à-dire une pensée qui va consister à transformer la nécessité sordide du travail imposé par le capitalisme en une nécessité joyeuse qui va impliquer de trouver des gestes de trouver de nouveaux gestes du labeur du travail. Il y a une manière de travailler qui est une manière qui à la fois subit le travail donc subit la nécessité du travail et le poétise et donc le rend joyeux. Je m'arrête ici merci de m'avoir écouté.